... Frédéric Néraud, bonjour. Bonjour. Bonjour, Yann. Bonjour, monsieur. En France, le déploiement du très haut débit THD pour tous constitue l'un des projets d'infrastructure très ambitieux. Le Loiret est fortement concerné par ce développement à travers ses programmes lycéaux et médialistes. Frédéric Néraud, quels sont ses programmes ? Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, et nous le savons bien, le numérique revêt une dimension absolument essentielle en termes d'aménagement du territoire. On ne peut pas imaginer qu'un département soit attractif s'il n'y a pas une bonne couverture en eau, puis en très haut débit. Alors, c'est absolument essentiel pour la qualité de vie des habitants parce que nous savons que tous, quelle que soit notre activité, nous sommes de plus en plus dépendants du numérique. Et puis, c'est absolument essentiel aussi en termes de développement économique. Alors, c'est la raison pour laquelle le département du Loiret a engagé dès 2004 une politique très volontariste dans ce domaine par le biais d'une délégation de services publics, Medialis, qui a été conclue pour une durée de 20 ans et qui avait plusieurs objectifs. D'une part, permettre la résorption progressive des zones blanches dans beaucoup de parties du territoire, du département, la couverture également des zones économiques et le dégroupage de nouveaux centraux téléphoniques. Donc, cette délégation Medialis est toujours en vie, mais progressivement, une nouvelle délégation, l'ICO, qui a été conclue en 2014 pour une durée de 30 ans, prend le relais. Christian Bidot. Oui, M. Néraud, avant de plonger dans la technique, et Dieu sait quand même si ce n'est pas très facile à expliquer, mais vous allez le faire, une petite question plus générale. Est-ce que cette fracture numérique est surtout ressentie dans les zones rurales ? J'allais dire, est-ce qu'elle correspond à ce qu'on a vu aux dernières élections départementales ou régionales ? C'est-à-dire un vote populiste parce qu'une désertion dans les zones rurales des services publics et bien aussi d'Internet ? Alors, effectivement, vous abordez un sujet qui est très sensible, et votre question va droit au but. Juste quand même un petit bémol, il est vrai qu'un certain nombre de zones rurales restent problématiques, il y a toujours des zones blanches, il ne faut pas en faire une généralité, il ne faut pas non plus opposer le rural à l'urbain, parce qu'il y a parfois des problèmes d'accès Internet dans certaines villes, et en revanche, il y a des villages qui sont parfaitement bien desservis. Mais enfin, bon, il est clair malgré tout que les zones blanches qui subsistent aujourd'hui dans notre département sont pour l'essentiel en zone rurale. Et effectivement, aujourd'hui, on aborde souvent ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'éloignement des zones rurales. Alors, il ne faut pas tout ramener, certes, au numérique, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui se posent, notamment tout ce qui concerne l'accès aux services publics, la présence commerciale en milieu rural, la démographie médicale, mais le numérique a aussi toute sa place dans les préoccupations des populations rurales. Il faut penser, par exemple, aux agriculteurs qui, aujourd'hui, sont tenus de faire une télé-déclaration pour la politique agricole commune, pour la MSA. Bon, quand ils sont dans des zones mal desservies, c'est très rapidement la galère. Et c'est le cas, d'ailleurs, dans votre canton, plus particulièrement dans le Gatine ? Tout à fait. Dans mon canton de Courtenay, il existe encore certaines zones blanches qui se résorbent progressivement, mais c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement sensibilisé à la question. En dehors de votre canton, quelles sont les grandes zones blanches d'un autre département ? Ces zones blanches, elles sont réparties sur, je dirais, l'ensemble du territoire du département. Il y a des zones blanches dans l'Est, dans le Gatiney, dans la Pusay, mais on en a également dans le Nord du département. On en avait, mais là aussi, elles sont progressivement résorbées dans l'Ouest et également un peu dans le Sud. Je dirais qu'il n'y a pas des foyers principaux de zones blanches aujourd'hui dans le département. Ça tient dans une très large mesure à la configuration des lieux, à l'éloignement par rapport à certains répartiteurs. Donc, l'objectif du département, c'est de résorber ces zones blanches et en menant actuellement avec son délégataire des chantiers qui sont aussi bien dans le Nord que dans le Sud, dans l'Est ou dans l'Ouest du département. C'est-à-dire que vous prenez en compte ces zones blanches pour en faire des zones de travail prioritaire, de développement prioritaire, où ça va suivre son cours tranquillement ? Alors, si vous voulez, dans le cadre de la délégation de services publics lycéaux, on a identifié 139 sites pour lesquels on pouvait vraiment parler de zones blanches avec un débit le plus souvent inférieur à un mégabit. Donc, c'est vraiment ce que l'on appelle la zone blanche. Donc, sur ces 139 sites concernés, 48 ont été considérés comme prioritaires parce que là, vraiment, on est proche de zéro, voire à zéro. Et d'ici l'été, ces 48 sites auront été couverts. Après, prendront le relais, les 51 autres. François Bideau ? Pour essayer de simplifier, est-ce que Médialis, c'est plutôt réservé aux particuliers ? Donc, c'était une première opération. Et l'ICO, plutôt aux entreprises et aux services publics ? Non, non. Médialis concernait déjà les particuliers et les entreprises. Et l'ICO est également mixte. Il concerne aussi bien les entreprises que les particuliers. Mais l'un et la suite de l'autre. L'un et la suite de l'autre. C'est-à-dire que l'objectif de l'ICO, c'est d'achever la desserte des zones d'activité, d'achever la desserte des sites publics, de réaliser la montée en débit, c'est-à-dire, pour parler un peu jargon, fibre plus cuivre, donc avec toujours de la DSL, dans les 139 sites dont je parlais précédemment. Et dans 14 communes du Loiret, là, on sera dans une desserte, ce que l'on appelle, là aussi, toujours, pardonnez-moi ce jargon, FTTH, de l'anglais, fibre to the home, c'est-à-dire la fibre d'un bout à l'autre jusque chez l'habitant. Jusqu'ici, il y avait trois méthodes, si je comprends bien, pour couvrir les zones blanches dans un premier temps, c'est-à-dire la DSL, le satellite, et puis, et le WiMAX. Et le WiMAX. Voilà. Mais ça, c'est fini. Le WiMAX, nous avons arrêté en 2014, parce qu'il y a eu des résultats globalement décevants. En revanche, l'offre satellite tient toujours, tant que la desserte à DSL n'est pas assurée dans de bonnes conditions. Il y a une offre qui est apportée par le département aux usagers, offre par laquelle, d'ailleurs, le département apporte une subvention à chaque usager qui veut, comment dire, le satellite. C'est 400, je crois que vous avez équipé jusqu'ici, si je me trompe bien. Plus de 400 particuliers. J'aimerais bien qu'on revienne sur la délégation du service public. Vous avez délégué à quelle société ? Il y a des sociétés qui vont s'occuper, je pense, de l'urbain et une autre société, du rural. Comment ça va se passer entre SFR, WIG, Free ? Non, il faut bien distinguer le délégataire des opérateurs. Il n'y a qu'un délégataire qui est Loiret et HD filial de SFR numéricable qui a été retenu à l'issue d'une consultation. C'est le seul délégataire du département et qui intervient sur toutes les parties du département dans lequel il y a le réseau d'initiatives publiques pilotées par le conseil départemental. Puisque je vous rappelle qu'il y a quand même quelques cas particuliers. Orléans, où c'est la concurrence totale, la ville de Montargis où c'est Orange qui intervient et l'agglomération orléanaise hors Orléans où c'est SFR numéricable. Pour tout le reste du département, c'est la délégation de services publics. Et par contre, après, interviennent les opérateurs Orange, SFR, Bouygues, etc., qui se raccordent en quelque sorte sur les équipements mis en place dans le cadre de la délégation. Ça veut dire que le public est libre de choisir son opérateur. Le public est totalement libre de choisir son opérateur. C'est ça, Bidot. Vous êtes également aux charges de l'économie, M. Néraud. Est-ce que c'est très important pour une entreprise qui voudrait s'implanter dans le Loiret de savoir qu'il y a du très haut débit et pourquoi ? C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, une entreprise, avant de s'installer dans une zone d'activité, et tout particulièrement dans le secteur rural, s'enquiert de savoir s'il y a une couverture qui est assurée ou si du moins elle va l'être à court terme. Et c'est la raison pour laquelle le département mène cette politique très volontariste. Une des raisons, c'est parce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui de développement économique s'il n'y a pas une couverture satisfaisante au puis très haut débit. Concrètement, ça sert à quoi ? Envoyer des cartes, envoyer des vidéos, des images ? C'est tout l'acheminement des dossiers aussi. Je veux dire, aujourd'hui, nous savons tous que l'époque du courrier est quand même très largement révolue et que pratiquement tous les échanges se font par Internet. Mais c'est aussi un plus pour le particulier qui, lui, peut recevoir les chaînes de télé, par exemple ? Bien évidemment. Et l'objectif des montées en débit qui sont réalisées dans les zones rurales, c'est de permettre aux particuliers de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le triple-play, à savoir le téléphone illimité vers le fixe, la télévision et l'accès Internet. On entend dire aussi à la région que c'est la région qui s'occupe aussi de la couverture très haut débit. Comment vous harmonisez avec la région vous financez ensemble ? Il n'y a pas de mystère là-dessus. Non, mais il existe un très bon partenariat entre le département et la région. Là, je suis obligé de vous donner quelques chiffres. La délégation de services publics, l'ICO, c'est 140 millions d'euros d'investissement. 45 millions sont apportés par notre délégataire, donc SFR numéricable. Les 95 autres millions sont apportés par le public. Sur ces 95 millions, il y a 46,5 millions apportés par le département du Loiret et la région Centre-Val-de-Loire apporte un soutien tout à fait significatif à hauteur de 24,5 millions d'euros. Et il faut également mentionner le soutien de l'État au travers du fonds de solidarité numérique avec un peu plus de 20 millions d'euros de l'Union européenne et de l'agglomération montargoise pour son territoire. C'est 1,2 millions l'Europe 1, si je veux. Exactement. Donc avec la région, on est tout à fait complémentaires et d'ailleurs dans le cadre de la délégation l'ICO, nous avons un comité de pilotage stratégique qui d'ailleurs s'est réuni la semaine dernière et auquel la région prend une part active à nos côtés. Est-ce qu'on pourrait essayer de développer les 5 objectifs parce que vous êtes fixé le développement économique on en a parlé un petit peu et aussi les sites publics. Alors les sites publics... Voilà, développement économique c'est achever la desserte des zones d'activité. Pour les sites publics, c'est faire en sorte que très vite et c'est largement engagé, plus aucun site, établissement sanitaire, établissement scolaire ne soit raccordé. et puis les 3 autres objectifs sont tout à fait essentiels. C'est la montée en débit à DSL dans les zones rurales, c'est le 100% fibre dans les 14 communes concernées par le programme et qui sont évidemment les 14 communes les plus importantes du département. Et puis enfin, et ça c'est absolument essentiel, le département s'est engagé à ce que d'ici 2024, chaque commune du Loiret bénéficie d'un accès très haut débit et cet accès très haut débit se fait prioritairement à l'école quand il y en a une et quand il n'y en a pas à la mairie. C'est ce qui peut permettre après des développements futurs à partir de ce point d'ancrage du très haut débit. Christian ? Oui, c'est quand même un horizon assez lointain. Pourquoi c'est si long, si compliqué ? Vous savez, j'utilise souvent une image qui je crois correspond bien à la réalité. Ce n'est pas parce qu'on est au XXIe siècle et qu'on parle de numérique, qu'on s'affranchit des contraintes que nos prédécesseurs ont eues pour l'adduction d'eau potable, pour l'électrification. On n'a pas assuré la desserte par ces réseaux de tout le territoire, la même année, dans tous les lieux, etc. Ce sont des investissements énormes. Je vous disais, c'est 140 millions d'euros, la délégation lycéaux. Donc vous comprenez bien que cela doit s'étaler dans le temps, mais on a bon espoir que l'horizon 2024 que nous nous étions fixés soit en réalité plus proche, en tout cas un peu raccourci par rapport aux objectifs initiaux. Sans faire de compétition, est-ce que le Loiret est bien placé par rapport aux autres départements de la région centre ? Oui, et là vraiment, sans chauvinisme aucun, très bien placé parce qu'on s'est engagé très tôt dans cette politique. Ça fait 12 ans qu'il y a un réseau d'initiatives publiques qui a été constitué dans le Loiret. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de voir des cartes, si vous voulez, de dessert au débit de la région. On s'apercevait très facilement qu'en ce qui concerne les zones rurales, un département comme le Loiret avait vraiment plusieurs longueurs d'avance sur la plupart des départements de notre région. Est-ce que vous avez des difficultés techniques pour mettre à bien ce dossier à ce qui fonctionne bien, à ce qui se développe ? Oui, il se développe bien. Vous savez, quand on fait des investissements à une telle hauteur, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait zéro problème, zéro incident de chantier, zéro retard. Non, globalement, c'est un chantier qui fonctionne bien. Au départ, et d'ailleurs, nous ne l'avons pas caché, nous avons joué la transparence la plus complète, nous avons pris un peu de retard. Ce retard n'était pas notre fait, mais il s'est produit un événement de la vie économique, à savoir le fait que notre délégataire qui était SFR Collectivité a été racheté par Numérique Cable. Comme vous le savez, quand il y a de telles opérations, en général, il y a des changements d'équipe, il y a des changements de sous-traitants. Donc, à ce moment-là, on a pris un peu de retard, environ six mois. Si on ramène un retard de l'ordre de six mois à une délégation qui va durer 30 ans, je pense qu'on ne l'oubliera assez vite. Est-ce que ce sont des budgets importants, 46 millions pour le département du Gorin ? Est-ce que c'est au détriment d'autres budgets de la collectivité ? Je pense à la culture en particulier, puisque vous êtes aussi vice-président chargé de la culture et que c'est un sujet sensible, on le sait bien. Non, non, écoutez, justement, Huxori m'a confié une délégation assez passionnante, parce qu'elle va du numérique à la culture, en passant par l'économie, le tourisme, c'est assez large. Il n'y a pas de parents pauvres. Bon, il est évident que le numérique exige des investissements dont j'ai donné le montant sans commune mesure avec, bien évidemment, ce que nous pouvons faire au titre de la culture, mais avec une différence, c'est que pour le numérique, on est en quelque sorte maître d'ouvrage, tandis que pour la culture, on vient en appui à des initiatives qui sont portées par des associations et par des communes, mais je vous rassure, le budget de la culture n'est pas mal mené. Est-ce que les nouvelles compétences des départements des régions vont vous priver de cette compétence sur le haut débit ? Non ? Ah, pas du tout. Parce que l'économie, aujourd'hui, c'est la région. Alors, en ce qui concerne la compétence économique, effectivement, elle est très largement transférée à la région, mais la fameuse loi NOTRe, dont on a beaucoup parlé depuis quelques mois, reconnaît au département un rôle pilote dans la mise en place des réseaux d'initiatives publiques pour le déploiement du numérique. Et ce, comme je vous le disais tout à l'heure, en partenariat avec la région. D'accord. Donc, vous gardez cette compétence sur le numérique ? Totalement. Je voulais revenir un petit peu, moi, aux aspects techniques, parce que ça intéresse aussi nos auditeurs. Pourquoi vous ne faites pas un choix plus satellitaire que fibre pour aller dans les zones blanches ? Non, parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un choix qui est fait par la plupart des collectivités. La priorité va à la fibre qui donne quand même des résultats bien plus satisfaisants. Mais ce n'est pas pour autant que l'offre satellite doit disparaître, parce qu'il faut être lucide. Moi, je suis toujours prudent quant au fait de dire à l'horizon 2024, il n'y aura plus la moindre zone blanche dans le département. On sait qu'on aura toujours des problèmes de fermes isolées. On a parfois des communes avec des habitats très dispersés. Bon, le satellite continuera d'être en renfort, c'est évident. C'est un béotien qui vous pose la question. Quel est le rapport entre le très haut débit et la 5G ? Puisque la 5G arrive, semble-t-il, sur les réseaux téléphoniques, si je ne m'amuse. Oui, mais c'est d'une nature différente. Là, c'est effectivement au niveau du réseau téléphonique et ça peut permettre là aussi de pallier à titre transitoire en quelque sorte les insuffisances en ce qui concerne les couvertures ADSL. C'est complémentaire. Mais là, par contre, ce n'est pas dans notre champ d'intervention. Cela ne s'adresse vraiment qu'à la téléphonie. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, la téléphonie. Et comme le dit Christian, c'est la 5G qui apparaît. Maintenant, oui. Je pense qu'en 2024, ce sera la 35e G. ou l'icône de plus légère. Bon, revenons. Et juste, d'ailleurs, la question de M. Bidot permet aussi d'aborder un sujet pour dissiper une ambiguïté. Parce que, bon, le département est très souvent interpellé, et à juste titre, sur l'accès Internet. Et là, nous nous devons de répondre, puisque nous mettons en œuvre la politique dont nous parlons depuis le début de notre rencontre. En revanche, nous sommes aussi souvent interpellés sur la téléphonie mobile. Et là, il faut être clair, c'est du seul domaine des opérateurs, et le département n'a pas vocation à intervenir dans ce domaine, mais qui est aussi une grosse préoccupation pour beaucoup de zones rurales du département. Et j'espère, si vous voyez, que les mesures qui ont été récemment annoncées par l'État permettront progressivement d'apporter une réponse à ce problème qui demeure entier. Je ne sais pas si vous avez le pouvoir de répondre. Il y a beaucoup de zones, alors est-ce qu'on dit blanches aussi pour le téléphone, dans Loiret, il y a beaucoup de zones où on a des difficultés ? Beaucoup, beaucoup. Qui se recoupent parfois, malheureusement, avec des zones blanches Internet, mais il y en a encore beaucoup. Il y a un cas récemment qui a été cité, qui était celui d'une commune de Puisey-Champoulet, mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres communes de ce type dans le département. Et là, l'équipement est complètement privé. Ce n'est pas l'État qui peut ou vous ou évidemment le département. L'État a mis en place un plan mais qui ne concerne que lui pour prendre des mesures visant à résorber ces zones blanches, mais il y a quand même une certaine déception puisque dans notre département, a priori, une seule commune va être concernée, ce qui n'est pas du tout à la hauteur du problème. Oui, effectivement. Donc, à l'avenir, la télévision, le téléphone fixe chez soi et Internet et autres, ça va fonctionner comme si on habite à côté d'une tête de distribution, à côté d'une centrale. Oui, si vous voulez, là encore, sans trop rentrer dans le technique, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que nous faisons des opérations de montée en débit, nous assurons, si vous voulez, dans un rayon de 3 km, un débit de l'ordre de 8 à 20 voire 30 Mb, c'est largement suffisant pour qu'un usager puisse bénéficier dans de bonnes conditions de l'accès Internet, du téléphone et de la télévision par ADSL. Et même quand on est au-delà des 3 km, bon, certes, après, c'est dégressif, mais quand on est à 2 ou à 3, on est très content quand on a été pendant des années à zéro. C'est sûr. Vous parlez comme un ingénieur de France Télécom, alors que vous étiez plutôt dans le directeur du patrimoine dans la vie civile, si je puis dire, comment vous avez fait pour absorber tout ça ? C'est compliqué, non ? Écoutez, je ne vous cacherai pas que quand mon président Uxori m'a confié cette délégation, j'étais à la fois honoré de ce choix, mais en même temps très anxieux. Je ne vais pas vous le cacher parce que j'étais un utilisateur, mais je n'étais absolument pas un spécialiste. Mais j'ai eu la chance de pouvoir compter au département sur des techniciens hors pair qui m'ont consacré beaucoup de temps. Puis vous savez, rien ne remplace le terrain. En moyenne, chaque semaine, je vais dans 2 ou 3 communes pour des réunions d'information liées à des opérations de montée en débit et on apprend beaucoup. Au conseil départemental, pardon, je n'y arriverai pas, il y a un service spécialisé dans le très haut débit ? Comment ça se passe ? Bien sûr, nous avons une direction dont le nom de code est la DS2I, c'est la direction des systèmes d'information et d'innovation qui ne fait pas que ça, mais qui compte en son sein un service qui est particulièrement performant et sur lequel les élus que nous sommes peuvent beaucoup s'appuyer. C'est combien de personnes à peu près ? C'est 5 personnes. Nous arrivons au terme de cette émission. Frédéric Néraud, merci. C'est moi qui vous remercie. A bientôt sur Internet. A bientôt sur Internet. Sous-titrage ST' 501